Bonjour à toutes et à tous, ici Akus. Après avoir réalisé une vidéo de fanmade sur la classe Dekaflip, je réitère l'expérience en partant cette fois-ci sur un rework de Losamodas. Il y a deux ans, à la fin de l'Alpha 0.5, il était prévu que la classe subisse une nouvelle refonte. Losamodas n'est toujours pas prévu pour l'Alpha 0.8 qui arrive, j'ai donc voulu me lancer le défi d'essayer ma propre refonte en prenant en compte toutes les problématiques que posaient les anciennes versions de la classe, ou tout du moins, celles dont j'ai connaissance. Je précise également que cette refonte s'inscrit dans le cadre d'un concours organisé par Space Sapiens sur le Discord, dans lequel un bon nombre de membres de la communauté se sont lancé le défi de réaliser leur propre classe pour Wyvern. Dernière petite précision avant de commencer, le rework que je vous propose sera sous la même forme que ce qu'on connaissait en 0.5. Étant donné les récentes refontes très peu convaincantes qu'on a pu avoir, on fera comme si la 0.6 et la 0.7 n'avaient jamais existé. Bref, commençons sans plus tarder. Voici le plan. On commencera par évoquer très rapidement le typage de l'Osamodas. Ensuite on regardera son tableau d'identité de classe. Puis on regardera ses mécaniques spécifiques avant de passer au détail des sorts. Enfin on parlera des armes et de leur synergie. Pour le typage de l'Osamodas, qui sera la base pour faire l'équilibrage, on va partir sur un typage neutre comme lors de son ancienne version. Pour bref rappel, le typage est une notion qui détermine la puissance de base des sorts et la puissance de base des bodies global d'une classe. Notre Osamodas aura donc des sorts et des bodies de puissance moyenne comme le SRAM et le NIRIPSA. D'ailleurs, pour la refonte, j'ai essayé de conserver quelques éléments qui étaient déjà présents sur les anciennes versions. Le typage fait donc partie des éléments que j'ai gardés. Passons au tableau d'identité de la classe. Il se divise en deux grandes catégories. D'un côté, notre Osamodas sera, sans surprise, un invocateur. De l'autre, il aura un rôle de support au sein de l'équipe pouvant à la fois apporter de l'aide aux invocations, aux compagnons, mais aussi à lui-même. Pour la première partie, l'Osamodas aura des invocations non persistantes sur le terrain. Une mécanique à la base de ma réflexion pour cette refonte. Pour les mécaniques associées, on trouve 8 invocations éphémères, 2 par voie élémentaire. Ces invocations ont pour particularité de ne durer qu'un seul tour. J'expliquerai les mécaniques plus en détail par la suite, accompagnées des raisons qui m'ont poussé à faire ce choix. De plus, l'Osamodas pourra lui-même sacrifier des invocations en échange de bonus, à l'aide de quelques sorts. Toujours dans le côté invocateur, l'Osamodas aura aussi accès à des invocations persistantes plus conventionnelles. Il aura 3 invocations de ce type, ce qui fait de lui la classe avec le plus d'invocations classiques juste derrière le SRAM et le SACRIEUR. De plus, l'Osamodas aura quelques moyens de maintenir ses invocations éphémères précédemment citées. Côté support, l'Osamodas pourra aider ses alliés. Cela se traduira par des boosts affectant toute l'équipe et divers sorts de placements ayant pour objectif de libérer les flancs à l'adversaire pour que nos alliés puissent profiter de leur corps à corps. De l'autre côté, l'Osamodas aura des moyens d'interagir avec ses alliés. On trouvera par exemple quelques mécaniques de garde du corps permettant aux alliés de se protéger entre eux. Enfin, certains sorts offensifs de l'Osamodas profiteront du positionnement de nos alliés pour gagner en efficacité. Passons désormais aux mécaniques de la classe. Commençons par les invocations éphémères. Une invocation éphémère est une invocation ne disposant que d'un seul point de vie. De plus, celles-ci meurent toutes seules au début du prochain tour. L'objectif principal à travers cette mécanique, c'est de pouvoir profiter d'une invocation impactante pour le tour sans apporter du flout de board. Par ailleurs, dans cette même idée, les invocations éphémères sont uniques, comme les sinistraux d'Excelor de la 0.5. Lorsqu'on invoque une nouvelle invocation éphémère, la précédente meurt. Bref, pour illustrer, prenons par exemple notre sort d'invocation éphémère la plus simple, l'invocation de Quack. J'invoque mon Quack qui attaque pour infligger ses 31 points de dégâts. Autour de mon adversaire, il pourra, s'il le souhaite, complètement l'ignorer, car au début de mon prochain tour, celui-ci mourra tout seul. De prime abord, on pourrait penser que cette mécanique d'invocation éphémère n'apporte rien de nouveau, que mon sort aurait très bien pu être un basique sort de dégâts direct, cela ne changerait pas les interactions. Sauf qu'il n'en est évidemment rien. Voici une liste non exhaustive d'interactions différentes qu'apporte une invocation éphémère par rapport à un simple sort de dégâts direct. Dans cette première situation, je ne suis pas apporté de dégâts avec mon invocation, tandis qu'un sort de dégâts direct aurait pu atteindre mon adversaire. Dans cette situation, je ne peux pas atteindre mon adversaire avec mon invocation, alors qu'avec mon sort de dégâts direct, si. Ici, face à un adversaire insaisissable, mon invocation ne peut pas attaquer, alors que mon sort direct aurait pu infliger des dégâts. De l'autre côté de la balance, dans cette situation, avec mon invocation, j'entrave les déplacements de mon adversaire ou le force à gaspiller des ressources pour libérer son passage, ce que je n'aurais pas pu faire avec mon sort de dégâts directs. Ici, je peux fuir le corps à corps de mon adversaire grâce à mon invocation, ce qui m'aurait été impossible avec un sort de dégâts directs. Face à un adversaire inciblable, mon invocation peut tout de même infliger ses dégâts, contrairement à mon autre sort qui n'aurait pas pu atteindre sa cible. Enfin, pour clôturer cette petite liste, les invocations profitent des boosts qu'apporte mon osamodas à l'équipe, ce qui n'est pas le cas d'un simple sort de dégâts directs. En parlant de boosts, on enchaîne sur la deuxième mécanique centrale, les âmes. Les âmes sont des auras octroyant différents boosts à toute l'équipe, ce qui concerne donc l'osamodas lui-même, ses invocations mais aussi ses compagnons. Voici un exemple basique, les ânes du mulou. Lorsque le sort est joué, il offre à l'osamodas trois ânes du mulou, boostant toute l'équipe en attaque. Ici, les auras ne servent que de compteur de tours. A la fin de chaque tour, l'osamodas perdra une aura. Ce boost d'attaque durera donc trois tours. Ce système permet de setup des bonus pour la suite du combat, permettant par exemple, avec seulement 6 PA, d'invoquer un quak éphémère qui sera boosté. Cela ne nous aura donc pas imposé de jouer deux sorts dans le même tour. On conserve ainsi la capacité de l'osamodas à booster ses invocations, comme sur Dofus ou Wakfu, tout en prenant en compte les contraintes de pioche et de points d'action de Waven. Passons maintenant à l'ensemble des sorts. Commençons par les invocations éphémères. Le quak, qu'on a déjà vu, est l'invocation la plus basique. Le foreur permet d'affaiblir la cible, lui enlevant de l'attaque et un point de mouvement. Le Gligli permet de repousser très loin une cible, à l'image d'une grande fiole de frayeur d'Aneripsa. Le menceau, quant à lui, gèlera la cible sur une attaque. Les quatre autres invocations éphémères qui vont suivre ont une particularité. Elles sont designées pour aider les alliés à atteindre les corps à corps des adversaires. Et étant donné que la classe dispose de beaucoup d'invocations, il m'a semblé pertinent d'inclire ce genre d'options pour éviter de se retrouver avec des alliés qui ne peuvent pas attaquer par manque de place au corps à corps de l'adversaire. Surtout contre un adversaire qui campe le bord. Bref, la flamèche est une invocation qui meurt après son attaque, libérant ainsi le flanc qu'elle a utilisé pour attaquer. Dans cette situation, j'ai trois entités sur le terrain et seulement deux flancs adverses à exploiter. La mort de la flamèche permet malgré tout à mes trois personnages d'utiliser leur corps à corps. Le crocodile permet à l'apparition d'attirer d'une case les adversaires alignés. Dans cette situation, j'attire l'adversaire et peut profiter de mes trois attaques. Le wabit recule de deux cases après son attaque, libérant ainsi la place pour un autre allié. Ici, je commence par attaquer avec mon wabit qui recule. Je peux ensuite attaquer avec mes deux autres personnages. Enfin, le crapaud échange de place avec sa cible. Dans cette situation, le crapaud peut attaquer pour extraire l'adversaire du coin, permettant alors à mes deux autres personnages d'attaquer. Vous aurez pu le remarquer, les coups en PA des invocations éphémères sont similaires pour chaque branche. Cela est dû à une question d'équilibrage. Les sorts à quatre points d'action 1 jauge et 6 points d'action 2 jauge ont une puissance restante similaire. Cette invariance m'était nécessaire car on verra plus tard que certains sorts permettent de maintenir des créatures éphémères. Et pour les équilibrer, il fallait que toutes les invocations éphémères disposent d'une puissance similaire. Un dernier point sur ces sorts, ils disposent d'une portée d'invocation supérieure au compagnon. L'objectif étant d'éviter au maximum que ces invocations soient inutiles au premier tour de jeu. Avec une telle portée, il est possible, dès le tour 2, d'envoyer une invocation au corps à corps de l'adversaire et ce, même si l'adversaire a campé le bord et a repoussé notre héros d'une case au premier tour. Passons au sort d'Aura. Amdumulou, qu'on a déjà vu, booste l'attaque. Amducorbak octroie à notre équipe un point de mouvement. Amducralamour permet à nos personnages de soigner notre héros pour chaque attaque effectuée. Amdabraknit permet à nos personnages de s'octroyer de l'armure à chacune de leurs attaques. A noter que cette dernière âme synergise très peu avec nos invocations éphémères qui n'ont qu'un seul point de vie et qui meurent tout seul. C'est pourquoi la valeur d'armure est plus grande. Il y a tout de même quelques cas dans lesquels les invocations éphémères peuvent profiter de ce gars d'armure. Par exemple ici, je décide de prendre la fuite avec mon héros. Sans l'âme d'abracnit, le compagnon crade de mon adversaire pourrait lui permettre de libérer le chemin en détruisant l'invocation. Cependant, avec l'âme d'abracnit, ce plaie serait impossible pour l'adversaire. Les sorts de l'an 3 Zora coûtent tous 5 points d'action, pour une raison que l'on verra plus tard dans les sorts neutres. D'autres sorts permettent de gagner les mêmes Zora mais de manière plus ponctuelle et moins coûteuse. Croc du Mulou pour gagner une âme du Mulou, Corbonade pour gagner une âme de Corbach, Ancre du Kralamour pour une âme de Kralamour et Tron d'abracnit pour gagner une âme d'abracnit. Voici les 8 sorts d'applications de l'Ossamotas. On reste sur un ratio de 2 sorts d'applications par élément. Pour les sorts de consommation, Chocotte permet de faire du vol de vie en faisant un tour plein avec Saccade. Souffle du Dragon permet à nos personnages de déclencher une explosion, permettant de rajouter de l'interaction avec ceci. Dominée nous fait piocher un sort et fait un tour plein avec Soumettre. Persiflette permet de gagner une aura si notre héros en possède déjà une. Saillir permet de gagner un PA tout en faisant un tour plein avec Bracoday. Griffe Cinglante désarme la cible, permettant à nos alliés au corps à corps de ne pas recevoir de contre-attaque. Peignée fracture la cible en faisant un tour plein avec la Brimade. Je rappelle que Fracture est un état qui inflige à la cible 18 dégâts si elle attaque ou se déplace au tour suivant. Écrasement assomme la cible, permettant encore une fois à nos alliés de ne pas recevoir de contre-attaque au corps à corps. Passons à la liste des sorts par élément. Dans la voie Feu, nous avons déjà vu ses sorts. J'ajoute Rebuffade qui peut nous permettre de compléter un tour avec Rodumulou et Slash du Sramva qui infligera de gros dégâts à un adversaire entouré de nos alliés. Dans la voie R, on a Fessé qui peut nous permettre de stacker de la réserve ou de faire un tour plein avec nos sorts à 5 points d'action. Et Dressé qui nous permet de profiter de la présence de nos alliés pour piocher. Voie Haut, j'ajoute Nazarde qui fait de bons dégâts. Et Flaculence qui nous permet, grâce à nos alliés, de stacker de la réserve de PA. Pour finir, dans la voie Terre, on ajoute Roost qui permet de faire un tour plein avec deux de nos sorts Terre. Et Force Thor qui fait des dégâts de zone tout en donnant de l'armure à nos personnages. De quoi profiter d'une bonne value en cas d'encerclement allié ou adverse. Passons maintenant au sort neutre. Lien spirituel va nous permettre de tuto notre premier sort d'aura multiple. Ce qui concerne donc les 4 sorts d'âme à 5 PA. Je pense que vous avez compris l'intérêt des 5 PA en voyant ce sort. En effet, lien spirituel est un bon moyen d'apporter de la consistance dans les sorties pour tout Osamodas voulant rapidement setup ses auras pour la suite du combat. Dans la dernière version de l'Osamodas, un sort du nom de Furetage était similaire. Il coûtait un point d'action et permettait de tuto le premier sort d'élevage. J'ai conservé cette idée ici. En parlant de l'ancien sort Furetage, le nouveau sort Furetage permet de tuto la première invocation éphémère de notre deck. Dans ses sorts neutres, notre Osamodas n'a pas de sort de pioche basique permettant de générer du kart advantage. A la place, j'ai préféré lui fournir deux sorts de tuto peu chers, chacun en adéquation avec un de ses rôles principaux. Le prochain sort Rappel permet de sacrifier une de nos invocations pour gagner 1 PA de réserve. Utiliser ce sort sur une invocation éphémère ayant déjà attaqué dans le tour permet de faire un tour à 2 jauges plus 1 PA de réserve, ce qui peut être intéressant pour setup de la réserve sans prendre de retard sur les jauges. La piqûre motivante permet de booster une invocation alliée pour le tour, permettant d'avoir un petit burst pour clean un compagnon en un tour par exemple. Les 2 PM peuvent permettre d'aller chercher un compagnon KRA éloigné entre autres. Il s'agira du troisième et dernier sort neutre à 2 PA. Ces 3 sorts nous offrent des interactions avec nos invocations éphémères. Il m'a donc semblé important de leur donner un coup en PA de 2, permettant ainsi de laisser au joueur la possibilité de faire un tour plein avec ses invocations éphémères coûtant 4 points d'action. On continue avec le sort Tornade de Plume. Il permet de repousser de deux cases tous les personnages adjacents à la cible. Ce qui est un bon moyen d'exposer les flancs de l'adversaire, notamment s'il campe le coin avec deux de ses compagnons. J'en profite pour préciser que notre Ossamodas n'aura accès ni à du déphasage, ni à de la téléportation. C'est une des faiblesses de la classe que je voulais garder pour ce rework. Tornade de Plume utilisé sur notre héros est alors un des très rares moyens permettant à notre Ossamodas de sortir d'un encerclement. Le sort Statue de Phénix permet de construire un mécanisme qui devient instantanément garde du corps d'une invocation éphémère invoquée ultérieurement. Être garde du corps d'une invocation qui va de toute manière mourir toute seule semble être une mauvaise idée de prime abord. Il y a tout de même un intérêt. Le deuxième effet de la statue est de faire revivre l'invocation gardée lorsqu'elle meurt, permettant alors de la conserver un tour de plus. Pour éviter cela, l'adversaire pourra focus l'invocation éphémère de telle sorte à faire tomber les 30 PV de la statue. Le sort Leur permet à l'aller cibler d'être garde du corps de notre héros pour le tour, permettant à notre héros de se protéger en mettant de la value sur les PV d'un allié ignoré par l'adversaire. Passons aux invocations classiques de notre Ossamodas. Le sort Salebête en Femme est le même que l'ancienne version. L'invocation a 12 d'attaque, 56 PV et est garde du corps du héros. Une mécanique en adéquation avec notre nouvelle Ossamodas. J'ai conservé la Salebête en Femme car j'estime que son effet limite le flou de Borde. En effet, on dispose de deux cibles pour la détruire, l'Ossamodas et la bête elle-même. De plus, comme les deux autres invocations qu'on va voir, le sort n'apporte aucune jauge. Un autre moyen de limiter le flou de Borde car ça ne permet pas d'avancer sur les compagnons. La deuxième invocation est le Schafferfu Archer. Une invocation avec une très faible attaque de 5 et de faible PV, 47. Cela dit, le Schafferfu dispose de 3 auras appelées très osseux. A la fin du tour, une aura est libérée et permet d'infliger 20 dégâts aux adversaires alignés. On aurait pu imaginer mettre des mires à l'invocation mais j'ai rapidement écarté cette idée. Avec 6 PA dépensées pour l'invocation, il aurait été compliqué de libérer au moins une mire dans le même tour. Il aurait ainsi été trop simple pour l'adversaire de nullifier l'impact du Schaffer en un tour. Les très osseux apportent, quant à eux, un impact direct. Cette invocation permet également de limiter le flou de Borde. D'une part, elle est designée pour être jouée de loin de la mêlée et d'autre part, elle meurt toute seule une fois les 3 traits utilisés. Pour finir, l'invocation légendaire Dragoner. L'invocation coûte 8 points d'action et dispose d'un body intéressant. Un focus est effectué au niveau de ses PV, lui permettant possiblement de proc plusieurs fois son passif. Son passif est similaire au passif de la statue de Phoenix. La principale différence vient du fait que là où la statue se détruit pour réanimer les invocations éphémères, Dragoner ne subira que 30 dégâts pour activer l'effet. Voilà qui conclut la présentation des sorts. Passons tout de suite aux armes. Commençons avec le bâton de berger. Son passif permet de gagner 1 PA de réserve à chaque invocation éphémère, de quoi apporter un intérêt supplémentaire à jouer ce type d'invocation. Son sort est invocation de bouffetout. Une autre invocation éphémère qui peut appliquer un état fracturé à la cible. Au final, le passif du bâton de berger synergise avec 9 de ses sorts. Restons dans l'invoi terre avec le bâton Crackleur. Son passif permet d'infliger son attaque à l'adversaire ayant le plus de PV lorsque une ou plusieurs aura est gagnée, donnant de l'intérêt à jouer les sorts d'âmes. Afin de proc plus souvent les faits, on pourra ainsi penser aux petits sorts d'âmes ponctuels qui permettent de gagner des âmes plus fréquemment. Les âmes du Mulou apportent une synergie supplémentaire car elles permettent également d'augmenter les dégâts infligés à la cible du passif. Son sort est âme du Crackleur, un sort qui offre au héros une âme du même nom. Cette âme unique est particulièrement puissante et permet aux alliés de gagner un bouclier à condition d'attaquer dans le tour. Le sort permet également de piocher un sort, permettant au bâton Crackleur de faciliter l'utilisation des sorts d'âmes ponctuels. Ce type de sort coûtant peu cher et pouvant essouffler trop rapidement la main. Le bâton Crackleur synergise donc avec 10 de ses sorts. Passons au bâton Prespic. Son passif permet à votre héros d'activer une explosion dès lors qu'une aura alliée est libérée. Ce qui concerne donc les auras de l'osamodas, des compagnons et des invocations. Son sort permet de gagner des âmes de Prespic, une aura qui offre à notre personnage la capacité de renvoyer 8 dégâts aux attaquants usant de leur corps à corps. Contrairement au Crackleur, cette osamodas trouvera un intérêt équivalent à jouer les gros sorts d'âmes et les petits sorts d'âmes ponctuels. En effet, la vitesse de libération des âmes étant toujours de une seule par tour. De plus, il donne un intérêt supplémentaire au Schaffer-Fu ou aux compagnons Kras par exemple. Ce qui impliquerait alors de jouer moins d'invocations pour profiter des mires. Bref, comme toutes les armes, cela ouvre une autre façon de build. La quatrième âme est le bâton flaqueux. Son passif permet de regagner quelques PV à la mort d'un allié, synergisant fortement avec les invocations éphémères qui meurent toutes seules ou encore la sale bête infâme qui doit de toute façon être clean si l'adversaire veut atteindre les PV de notre héros. Le passif synergise également avec les autres invocations et avec tous les compagnons qui peuvent apporter des procs supplémentaires de mort. Le sort est Flackification. Un sort qui permet de sacrifier une invocation afin de récupérer son sort d'invocation tout en synergisant avec l'autre passif. Son coup en PA de 2 permet de faire des tours pleins avec les invocations éphémères de 4 PA par exemple. Pour finir, le bâton tofu. Son passif permet de reculer d'une case en cas d'attaque. Un passif qui, sous certaines conditions, peut être très intéressant pour attaquer une cible tout en empêchant sa riposte. Par exemple ici, avec 3 alliés, on peut attaquer l'adversaire et esquiver son coup le prochain tour. De plus, il y a 2 invocations éphémères en particulier qui ont une bonne synergie avec le passif. Le foreur qui peut retirer un PM et qui, à lui seul, permet d'empêcher la riposte adverse. Et le crapaud qui, avec son changement de place, permet également cette interaction. Certains compagnons, comme Toxine ou Rackle Offensé, permettent aussi de protéger notre héros après une attaque. Pour donner un autre moyen d'avoir ce type d'option, le bâton tofu pourra compter sur son tofu pour repousser la cible d'une case. Cette unique case de poussée permet de ne pas subir de contre-attaque. Certains pourraient se dire qu'il aurait mieux valu donner un passif qui fait reculer notre osamodas de 2 cases au lieu d'une seule, afin d'avoir ce type d'option plus simplement. En effet, en reculant de 2 cases, n'importe quelle invocation éphémère permettrait presque gratuitement de faire un hit and run, et c'est quelque chose qui me posait problème. Je ne souhaitais pas que cette interaction soit trop spammable, car dans certains match-up, pouvoir attaquer et esquiver gratuitement les corps à corps en boucle peut avoir beaucoup trop d'impact. C'est un peu à l'image de l'ancien Crackleur qui spammait les états assommés. Ça polarise trop les match-up contre les classes qui ont vraiment besoin de leur corps à corps. Bref, ici j'ai préféré partir sur un passif plus modéré, qui demande soit d'avoir plusieurs allées sur le board, soit de jouer des invocations ou compagnons précis, pour profiter d'une pleine value. D'ailleurs c'est grâce au fait que le passif soit modéré, que notre bâton tofu dispose d'une aussi haute attaque. Voilà qui conclut la présentation des armes, ainsi que celle de la classe entière. Je me suis noté quelques remarques diverses, notamment sur les potentiels coups de grâce gratuits que pourraient apporter les mécaniques d'invocation éphémère, ou encore les interactions entre les multiples gardes du corps, mais je ne rentrerai pas dans les détails dans la vidéo, de telle sorte à ce qu'elles restent digestes. Si jamais vous avez des questions à ce sujet ou alors d'autres remarques, n'hésitez pas à les faire dans les commentaires, j'y répondrai à ce moment là. On va s'arrêter là, si ça vous a plu n'hésitez pas à liker, à vous abonner, bonne journée ou bonne soirée, c'était Akus, ciao.